Gloire à Dieu, je vous accueille à l'étude biblique de cette nuit au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous te remercions de nous avoir donné ta parole. Notre Seigneur Jésus, nous te louons pour la révélation que tu as rendue possible à nous, que nous n'aurions pas connue en aucune manière. Demandons Seigneur que ton Saint-Esprit illumine ta parole ce soir, pénètre dans tous les cœurs, illuminant tous les cœurs et préparant chacun de nous pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus Christ. Nous prions que ces études ne soient pas en vain en nous, mais que nous nous trouvions et que nous nous y appliquions et que nous soyons ce que tu veux qu'on soit en attendant, en veillant et en étant prêt à tout moment et lorsque tu viendras pour ton église. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Comme vous avez remarqué, on étudiait de Marc 13. Au fait, Marc 13 était venu comme une résultante de la question que les disciples avaient posé au Seigneur et cette question était venue à cause de ce que Jésus Christ avait dit. Non seulement, ce qu'il avait dit au départ et dans le chapitre précédent, mais de tout son ministère, numéro 1, il avait dit qu'il mourra, qu'il ira à la croix, qu'il sera enseveli. Le troisième jour, il ressuscitera. Cela était une surprise pour eux parce qu'ils pensaient au roi qui viendra, mais lorsqu'ils avaient appris que Jésus était venu et au fait, il l'avait présenté aux autres personnes qui voudraient amener au Seigneur, disant que nous avons vu, nous avons rencontré le roi d'Israël. Lorsque ces gens étaient venus au Seigneur et que le Seigneur leur a révélé quelque chose, ils ont dit que tu es le roi d'Israël. Il était surpris d'avoir appris qu'il a dit qu'il mourra et que le troisième jour, il sera enseveli. Le troisième jour, il résistera. Il leur a parlé de la parabole du royaume et il les a déjà alertés qu'à la fin du monde, il y aura des moissonneurs, que les moissonneurs vont rassembler le blé dans le grenier et l'ivraie et les herbes inutiles se l'ont jeté dans le fur. Il a dit qu'il en sera ainsi à la fin du monde. Ils étaient surpris de cela parce qu'ils croyaient que le monde sera un monde infini. Maintenant, il parle maintenant de la fin du monde et finalement, il avait parlé de son avènement qui reviendra. Alors cela leur était une surprise que tu es déjà arrivé. Alors, où iras-tu que tu reviendras à cause de ces raisons ? La mort de Christ et sa résurrection et son ascension et son retour et aussi bien que la fin du monde, cela a généré des questions dans leur cœur. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas cru tout ce que Jésus avait dit, ils avaient cru que ce que Jésus avait dit était une vérité. Maintenant, ils posaient la question que quand est-ce que cela sera ? Quels seront les signes de ton arrivée, de ton avènement et quels seront la fin, les signes de la fin de l'âge ? Quels seront les signes de toutes ces choses ? Le temple dynamité, détruit et qu'une pierre ne soit pas laissée sur notre pierre. Donc, Jésus a commencé par les illuminer. En les illuminant, nous avons le récit de cela dans tout le chapitre 13 de Marc. Nous avons déjà étudié du verset 1 jusqu'au verset 8 lorsque Jésus a dit que personne ne vous séduise parce qu'il aura des faux prophètes qui viendront et qui séduiront beaucoup de personnes. Vous entendrez des guerres, des pluies, des guerres, des pestes, des problèmes, des douleurs partout, que votre corps ne s'alarme pas. Ces choses doivent être, mais la fin dernière dont vous avez parlé n'est pas comme ça parce que ces choses qui vont se produire ne seront que le commencement des douleurs. Alors, il a commencé par le dire. Aujourd'hui, nous sommes à Marc 13. Nous lisons du verset 9 jusqu'au verset 13. Marc 13, verset 9 au verset 13. Cela parle de la préservation du croyant, la préservation des croyants fermes, la préservation finale des croyants fermes. Ouvrez la Bible maintenant à Marc 13. Nous lisons le verset 9. Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera au tribunal et vous serez battus de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi. Verset 10 pour le service de témoignage, verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prochée à toutes les nations. Verset 11 dit-nous. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez. Ce qui vous sera donné à l'heure même. Cette heure de questionnement, cette heure de les examiner, de les livrer aux juges et au tribunal, au magistrat du pays et dit, car, et dit, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le verset 12 dit. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Nous allons au dernier verset d'étude qui est le verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. En ce temps-là, rappelez-vous, il parlait du temps qu'il serait parti et que les disciples seront à eux-mêmes et durant toutes les générations qui viendront jusqu'à la fin, jusqu'au temps de son avènement sera proche et dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il y a des gens qui vont persévérer dans la persécution, les épreuves, ils vont persévérer au cours des oppressions, ils vont persévérer au cours de toutes les choses qui leur arriveront à cause du nom de Christ, mais c'est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce sont les versets que nous allons examiner aujourd'hui. Marc 13 du verset 9 jusqu'au verset 13. Nous avons pour titre la préservation, la préservation finale des croyants fermes. Que vous êtes sauvés maintenant, c'est très grand, mais avec toutes les tentations qui viendront, avec les épreuves qui viendront, avec l'oppression et des régimes oppresseurs qui viendront sur le croyant, sur l'église. Rappelez-vous, il dit que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Il y a la force dans l'église, la force dans le croyant et la force dans la famille de Dieu. Si vous venez à Dieu, il met cette force en vous, il met cette force de stabilité en vous, il met cette persévérance en vous et chaque membre du corps de Christ réellement est de nouveau régénéré, racheté, mis à part pour le Seigneur sauver et sanctifier un enfant de Dieu. Nous pouvons être affirmés, nous pouvons être préservés jusqu'au dernier jour. Nous avons pour titre la préservation finale des croyants fermes. Nous allons voir trois points comme nous considérons ce passage de l'écriture. Nous avons comme première section la vigilance des saints durant une persécution sévère, la persécution intense, une persécution sévère, une persécution terrible, quelle que soit la forme de persécution, la vigilance que nous devons avoir, la vigilance des saints durant une persécution sévère. Deuxième point, les témoins remplis de l'esprit consacré à la proclamation qui sauve les âmes, au sein de ce que nous traversons, au sein de la situation générale qui s'abattra sur le monde au temps de l'approche de la venue du Seigneur au travers des générations des gens qui suivaient après le Seigneur jusqu'à ce qu'ils viennent, la persécution aux pas, les épreuves au pas et les vicissitudes de la vie par-ci, par-là, quelle que soit la situation. Les témoins de Christ, les précateurs de l'évangile vont se consacrer à la proclamation qui sauve les âmes, à la proclamation de l'évangile qui sauve les âmes. Les témoins remplis de l'esprit qui sont consacrés à la proclamation qui sauve les âmes. Troisième point, ils sont les fortes, les sentinelles fortifiés. Les sentinelles sont des précateurs, ils sont des gagneurs d'âmes, ils sont des croyants, ils veillent sur leur vie, ils veillent sur les croyants autour d'eux, ils veillent pour sauver les âmes. Ils sont des sentinelles comme Dieu a appelé Ézéchiel, il l'a appelé sentinelle, il appelle chacun de nous sentinelle, il nous a donné l'évangile, il nous a donné la parole que nous devons prêcher. Les sentinelles fortifiés, dévoués à une persévérance inébranlable. Une persévérance inébranlable. Il y a la persécution et puis nous allons proclamer la parole du Seigneur et il y a cette persévérance. Nous continuons jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Allons au premier point maintenant. Premier point, nous allons voir la vigilance des saints durant une persécution sévère. Et nous lisons notre texte. Verset 9. Prenez garde à vous-même. Soulignez cela dans votre Bible. Prenez garde à vous-même. On vous livrera au tribunal et vous serez battus de verges dans les synagogues. Cela fait partie de la persécution. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois. Soulignez cela à cause de moi. Soulignez cela à cause de moi pour leur servir de témoignage. Verset 12 dit « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Si vous combinez ces deux versets, il y a une phrase qu'on déduit de ces versets. Quelle est la phrase? Prenez garde à vous-même. Vivez fidèlement pour son nom en persévérant dans la persécution. Prenez garde à vous-même. Vivez pour son nom et persévérez fidèlement dans la persécution. Donc, je divise cela en trois parties. La première partie dit que prenez garde à vous-même. Deuxième partie dit que vivez pour son nom. Et pour la dernière partie, c'est persévérer fidèlement dans la persécution. Première partie, prenez garde à vous-même. Nous voyons verset 13. Marc 13, verset 9. La phrase est là-bas. « Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. On vous livrera au tribunal. Et vous serez battus de verges dans les synagogues. » Ça, c'est la persécution. Donc, vous devez prendre garde à vous-même. « Vous comparez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. » Et cette expression « Prenez garde à vous-même » apparaît de diverses manières dans la Bible. Cela nous dit, comme le Seigneur vient et comme on s'approche de l'avènement du Seigneur, il y aura des choses qui vont se produire et qui pourraient faire que quelqu'un s'oublie. Des choses qui vont pousser quelqu'un à s'oublier, qui vont pousser quelqu'un à ne pas prendre garde, à ne pas examiner sa vie, à voir que je dois prendre garde à moi-même pour être ferme, pour être stable, je dois être solide, je dois être consacré au Seigneur. Alors, voyons, Josué 23, verset 11, qui dit ici, « Veillez donc attentivement sur vous-même. » Cela, je veux dire que « Prenez garde à vous-même. » On a tendance à veiller sur la vie des autres. « Prenez garde. » On a tendance à voir ce que les gens font, ce qu'ils n'ont pas fait. Et puis, on s'oublie que nous sommes des soldats sur le champ de bataille en tant qu'enfants de Dieu, en tant que pèlerins en route, en voyage vers le ciel. Comme on prend garde à la vie des autres, comme des membres du Seigneur, comme tous les gens qui sont autour de nous, nous veillons donc attentivement sur nous, chers, sur vous-même. Veillez donc attentivement sur vous-même, afin d'aimer l'éternel, votre Dieu. Lorsque les percussions, les difficultés surgissent, nous devons continuer à aimer le Seigneur, à prendre garde à nous-mêmes, parce que c'est le secret de demeurer jusqu'à la fin. C'est le secret de tenir ferme jusqu'à la fin. C'est le secret d'avancer et continuer d'avancer dans le Seigneur sans compromettre. Alors, le verset 12 nous dit que si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations, Alors, quel est la corde, quel est le lien de veiller donc sur soi-même, de ne pas, sinon, retourner à ces pays ? Le lien est que, arrivé dans le pays, il voit que les gens de la nation là sont plus grands, sont plus élevés, sont plus riches, sont plus intelligents Et ils seront attirés vers eux, et s'ils s'attirent vers eux, en relation, en mariage, et s'ils se lient en mariage avec eux, Donc, il y aura le jour étranger, donc, ils vont se joindre aux gens qui n'ont pas le même Dieu, la même foi. Donc, il dit que, arrivé dans le pays, quels que soient les défis que vous voyez, quelles que soient les difficultés que vous avez, Quel que soit le retard que vous aurez expérimenté, prenez garde à vous-même pour ne pas vous détourner et aussi pour ne pas vous attacher au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous. Si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, le verset 13 dit « Soyez certain que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Cela nous dit aujourd'hui que comme on voit le Seigneur venir, parfois on traverse la solitude, parfois on connaît le retard, parfois on connaît des défis et si on ne prend pas garde, on dirait que non, que je peux choisir n'importe qui je veux, que le jour est trahi ou pas, je prends n'importe qui en mariage, on dit que celui-ci est du monde, il est pécheur, mais la personne est riche, on dit que la personne est pécheur, mais la pécheur, la personne fait bien, on dit que celui-ci est pécheur, mais la personne fait bien, mais c'est dit que prenez garde à vous-même. Nous allons au Nouveau Testament, prenez garde à vous-même. Nous allons à Luc 21, Luc 21, Luc chapitre 21, verset 34. Les paroles de Jésus-Christ ne s'arrêtent pas, mais ces paroles nous lancent le défi et nous aversé, nous disent que, et prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ceux-ci ne viennent sur vous à l'improviste. C'est-à-dire que nous devons être prudents, nous devons être veillants, vigilants, nous devons être sobres, nous devons veiller à nous-mêmes. Laissez-moi vous poser une question, pourquoi servez-vous le Seigneur ? Pourquoi professez-vous d'être né de nouveau ? Pourquoi êtes-vous dans l'église ? Pourquoi étudiez-vous la Bible ? Vous voyez, il y a des gens, autant de persécution, autant de chômage, autant d'oppression, et autant de famine, et en temps de pénurie, et en temps de pandémie, les seules choses qui fassent leur objet de méditation, c'est d'être apesantis. Que boirons-nous ? Que mangerons-nous ? De quoi serons-nous vertis ? Et le cœur sera occupé, préoccupé des soucis de ce monde. Et le Seigneur dit que ça, c'est un truc du malin, c'est un truc du diable. Il veut que vous vous concentrez sur le manger, sur le boire, sur les soucis de ce monde. Et si vous êtes comme ça, et que vous ne pensez pas à l'avènement du Seigneur, vous ne pensez pas à la prédication de l'Évangile, vous ne pensez pas à l'œuvre qu'il nous a confiée. Que faites-vous valoir jusqu'à ce que je vienne. Ce jour viendra sur vous à l'improviste. Voyez le verset 35. 35 nous dit, Car il viendra comme un filet. Car il viendra comme un filet. C'est comme un filet que le jour de l'enlèvement, le jour de Christ est de revenir. Alors, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Comprenez, lorsque nous parlons de l'avènement du Seigneur, qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement ? Alors, c'est sur toute la terre. Ce n'est pas en Israël tout seul. Ce n'est pas seulement pour les nations. Ce n'est pas seulement pour des pays sélectionnés. Cela viendra sur toute la terre habité. Mais il a dit, verset 36. 36 dit, veillez donc. Alors, il dit la même chose. Prenez garde à vous-même. Veillez donc. Et priez-en tout le temps. Et priez-en tout le temps. Quel type de prière ? Que j'ai de l'argent. Alors, que j'ai une vie facile. Que j'ai toutes les ressources de ce monde. Quel type de prière ? Que j'ai parcelles sur parcelles. Que je bâtisse des maisons. Quel type de prière ? Que mes affaires prospèrent. Nous parlons de quelque chose de plus sérieux. Priez à tout moment. Veillez donc et priez en tout le temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Là, cela parle de toutes les afflictions, de toutes les adversités, de la grande commission qui viendront. Elle dit, priez afin d'échapper, afin d'aller à l'enlèvement, afin que ces choses ne se produisent. Combien de personnes prient pour que ce temps-là, lorsque Christ viendra, que je ne sois pas laissé, que vous ne sois pas laissé, comme étant réellement pris, afin d'échapper à la grande tribulation qui viendra. C'est exactement ce que Jésus dira. Que qu'on prie pour cela. Comme on voit les signes qui se produisent. Et que nous prions à tout moment pour paraître debout devant le Fils de l'homme. Et la phrase avec laquelle j'ai commencé, oublie l'expression, priez le garde à vous-même. Et puis, vivez pour lui. Vivez pour lui. Nous retournons à Marc 13, verset 9. Marc, chapitre 13, verset 9. Qui dit, priez le garde à vous-même. On vous livrera au tribunal. Et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi. Vous serez amenés devant ceux qui vont lancer des défis à votre foi. Devant les gouverneurs, devant les magistrats, devant les synagogues, dans leurs sanctuaires. Ils vont vous défier. La religion du jour va vous défier. L'amagamation des religions va vous défier. Pourquoi ne suis-tu pas la tradition des anciens et le principe qu'a montré les dénominations ? Pourquoi ne suis-tu un modèle différent ? Tu vas commencer à le parler, à donner un témoignage de comment tu es devenu un chrétien de nouveau. Comment tu jures allégeance à Christ seul et ce que tu dis, tout ce que tu diras. Alors, il dit que tu ne penseras pas à toi-même. Tu ne diras rien de toi-même. Tu ne penseras pas à ce que tu gagneras, ce que tu perdras. Ce que tu perdras, tu ne penseras pas à ton estime. Tu ne penseras pas à ce qu'il pensera de toi. Tout ce que tu diras, tout ce que tu feras en un tel moment de persécution, en un pareil moment de difficulté, en un pareil moment de défi, ne sera que pour son nom. Pour son nom. Et il y a que, c'est dit, et voyons, Matthieu chapitre 10, et sachez-le que nous devons tout persévérer pour son nom. Et c'est dit que vous serez amenés devant les magistrats, devant les gouverneurs, devant les rois, pour, à cause de mon nom. Dans notre vie, tout ce qu'on fait au bureau, au bureau, tout ce que nous faisons à la maison, tout ce que nous faisons dans la communauté, la vie que nous menons, le témoignage que nous donnons, et la position ferme que nous faisons, et la situation inflexible dans laquelle nous nous mettons, disant que voici ce que je fais, et voici ce que je continue de faire. Rappeler à tout moment que c'est pour son nom. Quelles sont les choses à faire ? Est-ce que c'est pour lui ? Quelles sont les choses que vous ne faites pas ? Est-ce que c'est pour lui ? Où sont les lieux que vous allez ? Est-ce que c'est pour son nom ? Et si vous jouez, est-ce que c'est pour sa cause ? Et si vous allez au club de nuit, est-ce que c'est pour lui ? Si vous jouez en un gant de malfaiteur, est-ce que c'est pour sa cause ? Si vous détruisez, si vous ramassez les choses, est-ce que c'est pour sa cause ? Si vous émeutez, est-ce que c'est pour sa cause ? Mais si vous menez une vie de justice, si vous menez une vie de droiture, si vous menez une vie de sobreté, si vous vivez selon la parole de Dieu, si vous menez une vie à telle enseigne que vous êtes prêt pour l'avènement du Seigneur, pour sa cause, pour son nom, et pour le témoignage contre les nations, c'est dit, qu'ils soient religieux ou irreligieux, qu'ils croient en Dieu, ou qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils soient idolâtres, ou païens, même devant les païens, tout ce que vous faites, vous n'allez pas dire qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils ne vont pas comprendre, ils ne lisent pas la parole de Dieu, donc ils ne vont pas comprendre, donc ils n'ont pas la doctrine, donc ils ne vont pas comprendre, il ne faut pas vous gérer de cela, tout ce que vous savez, comment plaire au Seigneur, comment vivre pour Dieu, vous continuez de vivre pour son nom, qu'ils comprennent ou pas. Et puis, dans ce Matthieu 10, verset 19, Matthieu 10, 19, et qui dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'heure même. Comment? Verset 20 nous dit, et dit, verset 20 nous dit, verset 20 dit, « Car ce n'est pas vous qui parlerez qu'abandonnez-vous dans les mains du Seigneur. Il ne faut même pas penser à vous-même. Comment je vais aborder cela? Il ne faut pas y penser. Comment je vais m'en sortir? Il ne faut pas y penser. Comment je peux vaincre cela? Il ne faut pas y penser. Sont-ils plus forts que moi? Sont-ils plus grands? Sont-ils plus élevés? Sont-ils plus contraints? Alors, il ne faut pas penser à ceci, à cela. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Il parle du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Père. Il est autour de nous. Il est sur nous. Il est à côté de nous. Et il demeure en nous. Et c'est dit, c'est cet Esprit du Père qui nous réanimera, qui nous donnera la parole. Et puis, la parole que nous déclarerons portera de fruit. Et ce sera un témoignage à ces gens. Voici encore la phrase là. Prenez garde à vous-même. Vivez pour lui et persévérez fidèlement, persévérez fidèlement la persécution. Matthieu 13 et Marc 13 Marc 13, 19 Prenez garde à vous-même. On vous livrera au tribunal et vous serez battus de verges dans les synagogues. N'êtes pas là tout seul. Le Père est avec vous. Au cours de la persécution, le Fils de Dieu est avec vous. Au cours de la persécution, le Saint-Esprit demeure avec vous. Et les battements n'importeront pas la présence du Père, la présence du Saint-Esprit et la capacité, la stabilité du Saint-Esprit sera si forte en vous que les battements, la persécution, la moquerie, la moquerie ne vous importeront pas. C'est dit que Prenez garde à vous-même. On vous livrera au tribunal et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Verset 12 qui dit « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant et les enfants se soulèveront contre leurs parents. » Et si les parents sont croyants, si ces parents sont nés de nouveau sont enfants de Dieu et maintenant un enfant que le papa, le père, un parent a amené dans ce monde, l'enfant maintenant a grandi et maintenant il connaît tel langage ou telle langue, telle langue il connaît un peu de ceci, un peu de cela et l'enfant est devenu incontrôlable à la maison et l'enfant se soulève contre leurs parents et si vous vous brisez, vous commencez à pleurer et mon enfant, ma fils, mon fils, ma fille, fais ceci. Dès que vous commencez à pleurer, vous vous affaiblissez et l'enfant n'est pas né de nouveau et Jésus a dit que cela va se passer et lorsque cela se passe et tu pleures et tu gémis et tu te lamentes et tu pries tu ne peux pas manger tu regrettes pourquoi je suis venu comme ça je suis au trôme même les gens de dehors me traité bien même les enfants des autres dans la communauté me traité bien voyez comment mon enfant me traite tu deviendras très faible alors lorsque tu es devenu très faible comme ça l'enfant fait pire de ce qu'il fait selon la prophétie selon la prédiction du Seigneur Jésus Christ cela va t'apesantir cela va t'écraser mais c'est dit qu'à tel moment que tu tiennes bon et que tu vives vraiment pour le Seigneur et tu ne prends pas à cause ce qu'un enfant ce qu'un parent fera ta foi en Christ est le numéro un et puis ta position tu te tiens pour Christ c'est ça qui est le numéro un et ta préparation pour l'avènement du Seigneur est le numéro un si l'enfant ne sera prêt pour l'avènement du Seigneur si la personne ne sera prêt pour l'avènement du Seigneur au lieu que Christ vous perde vous les deux tu prends ta position alors en prenant ta position ton enfant son enfant va avoir que cela ne t'affaite pas cela peut amener une conviction comme un témoignage à ces gens et puis c'est dit que cela alors et puis et les feront mourir en un tel moment c'est pourquoi Romain 8 vient dans votre vie Romain 8 verset 35 qui dit que qui nous séparera de l'amour de Christ qui nous séparera de l'amour de Christ qui dit est-ce que qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ce qui va arriver comme on s'approche de l'avènement du Seigneur Jésus Christ la tribulation la l'angoisse la pauvreté le péril le danger l'épée et les guerres et le bruit de guerre il dit qui nous séparera de l'amour de Christ je crois que c'est mieux que vous personnalisez cela qui me séparera de l'amour de Christ pensez aux choses autour de vous est-ce que celui-ci est si précieux que si telle personne te fait d'eau cela va te séparer de Christ et tu vas commencer à le suppler tu vas commencer à dire je suis désolé je suis allé très loin je suis désolé que tu sois sauvé je suis désolé que je crois à la sainteté je suis désolé que je pense à la personne du Seigneur quoi ? c'est parce que tu permets à la personne que la personne est si précieuse de t'enlever le ciel la personne est si grande pour t'enlever la vie éternelle c'est-à-dire qui ou quoi qui nous séparera de l'amour de Dieu sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée 36 dit selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie j'aime le verset 37 alors voici ce qui doit être votre verset le verset sur lequel vous tenez mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et il continue verset 38 pour nous dire car j'ai l'assurance car j'ai l'assurance car vous devez avoir l'assurance car nous avons l'assurance nous tous personnes jeunes âgés car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur il y a des choses qui pourraient ne pas être là aujourd'hui comme on entend parler de la pandémie qui n'était pas l'année passée mais les choses à venir quelque chose est déjà arrivé les choses présentes tout cela viendra tout cela viendra quelle que soit la chose j'ai l'assurance qu'aucune de ces choses verset 39 qu'aucune de ces choses ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer ne pourra me séparer ne pourra vous séparer ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur vous allez persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ Matthieu 24 Matthieu Matthieu 24 verset 9 alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom à cause de mon nom verset 10 verset 10 que la perscription va avec la position chrétienne c'est-à-dire que plusieurs et alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se aéreront les uns les autres si tu fais partie de l'assemblée du peuple de Dieu ou les gens la font partie de l'assemblée de Dieu et ils sont perscrétiens alors ils vont se joindre au camp ennemi et tous ceux qu'ils connaissaient ceux qu'ils disent qu'ils connaissaient le secret du corps de Christ le secret de l'assemblée ils vont se joindre le secret des dirigeants de l'église donc ils vont commencer à dire aux incroyables que vous savez lorsqu'on était là-bas voici leur doctrine lorsqu'on était là-bas voici leur accent lorsqu'on était là-bas voici ce qu'ils vont dire donc ils vont trahir le peuple de Dieu entre les mains des incroyables et ils vont haïr l'un et l'autre et verset 11 dit et plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens c'est pourquoi Jésus a dit que prenez garde à vous-même il ne faut pas être trop confiant en vous-même il ne faut pas vous plonger en ceci et en cela lire ceci et lire cela prendre ceci et prendre cela et aller à des veillées à des veillées n'ont qu'une partie par là à faire accès à ceci et à faire accès à ceci aller à ceci aller à cela à ceci-là plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens verset 12 et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira verset 13 voici votre verset voici mon verset mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé celui celle le croyant le juste celui qui est sauvé sanctifié celui qui est celle qui est fervent qui va persévérer jusqu'à la fin celui qui est d'accord advienne qu'on pourra j'irai au ciel advienne qu'on pourra je vais réussir à aller au ciel advienne qu'on pourra je vais te refermer quel que soit le cas quel que soit le cas je ne vais pas compromettre ma position c'est la personne qui dira que que la chaleur soit plus torride que la fouleuse se chauffe cette fois que les défis s'augmentent c'est se multiplient tout de même je vais persévérer j'ai mis la main à la charrue et je ne vais pas regarder en arrière c'est la personne qui va persévérer jusqu'à la fin et il viendra au salut final nous allons maintenant au deuxième point le deuxième point cela parle de témoins remplis de l'esprit consacré à la proclamation qui sauve les âmes les témoins remplis de l'esprit consacré à la proclamation qui sauve les âmes le Seigneur nous a appelé témoins il dit que nous sommes des témoins du royaume nous sommes des témoins de l'évangile vous recevez la puissance le Saint-Esprit se vena sous vous et vous serez mes témoins vous serez mes témoins c'est ce que c'est ce que nous sommes mais nous sommes des témoins remplis de l'esprit des témoins qui sont dominés par l'esprit des témoins qui sont contrôlés par l'esprit des témoins qui sont poussés par l'esprit des témoins qui sont fortifiés par l'esprit ils sont passionnés par la plénitude de l'esprit par la capacité de l'esprit de Dieu en eux alors ils sont remplis les témoins remplis de l'esprit consacrés à la proclamation qui sauve les âmes Marc 13 verset Marc 13 verset 10 qui dit Marc 13 10 qui dit qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée la parole de Dieu la parole de salut la repartence en foi l'évangile la bonne nouvelle il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations et le verset 11 dit que quand on vous emmènera pour vous livrer ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire il ne faut pas hésiter il ne faut pas dire comment je peux parler maintenant qu'est-ce que je dois dire maintenant avec les défis et avec l'aspect du visage des gens à qui je vais m'adresser la façon dont ils réagissent la façon dont ils regardent la façon dont ils minimisent la façon dont ils déconsidèrent la façon dont ils rejettent comment je vais dire et il dit ici que ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire mais dites ce qui vous sera donné à eux-mêmes car ce n'est pas vous qui parlerez mais l'Esprit Saint ce n'est pas vous qui parlez mais l'Esprit Saint et si je paraphrase ces deux versets versets 10 et 11 je dirais que l'Evangile doit d'abord être prêché sans hésitation au travers de de au travers de l'Esprit l'Evangile doit être prêché sans hésitation au travers de l'Esprit voyons la première partie de cette phrase l'Evangile doit être prêché alors on nous dit en on nous dit en Marc 13 10 il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations soulignez dans votre bible faut il faut faut et premièrement qu'est-ce qui se passe ceci est une nécessité qu'on soit à mesure de sortie ou qu'on soit confiné ceci est une obligation alors l'intégration physique est contrainte est limitée plutôt ceci c'est une nécessité que ce soit le matin l'après-midi ou le soir c'est une obligation vous cherchez quelque chose à manger les choses ne sont pas disponibles ceci est une nécessité il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée premièrement ça veut dire que cela vient comme une priorité dans notre vie ceci est une nécessité voici la chose essentielle voici la priorité voici le numéro un si vous avez bien des choses à faire devant vous dois-je prêcher l'évangile ou dois-je aller pour des études à temps supplémentaire à un temps post-scolaire est-ce que je dois prêcher l'évangile est-ce que je dois aller faire quelque chose d'autre quelque part quelque soit ce qu'est la chose aussi bonne que la chose soit aussi positive avantageuse que soit la chose il faut premièrement que la bonne nouvelle tout d'abord ça doit être publié à toutes les nations dans votre quartier au-delà de votre quartier dans votre région au-delà de votre région dans votre état au-delà de votre état partout à tout le parmi les nations et cela nous dit en Luc 4 le Seigneur Jésus nous a donné un exemple il nous a donné une illustration de ce mot il faut et c'est dit il dit que je dois prêcher le royaume de Dieu il faut que je prêche le royaume de Dieu le message du salut c'est l'évangile je dois prêcher comment entrer dans le royaume de Dieu ça c'est l'évangile je dois prêcher la nouvelle naissance tout ça c'est le royaume il dit que je dois je dois il faut que il faut que il faut il faut un temps dans votre vie vous 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 prostenez devant le Seigneur et dans une soumission totale vous vous prostenez devant le Seigneur dans une consécration au Seigneur vous ouvrez la Bible vous voyez ce verset là qui dit que il faut que j'annonce le royaume de Dieu tu dis Seigneur j'appartiens à toi maintenant comment tu as vécu c'est ainsi que je vivrai ta priorité sera la mienne ta passion sera la mienne et ton sacrifice sera mon sacrifice et ton dévouement au service sera le mien et Seigneur je me confie à toi en consécration il faut premièrement que je prêche le royaume de Dieu à toutes les autres villes car c'est pourquoi j'ai été envoyé c'est pourquoi je suis vivant c'est pourquoi je suis en santé c'est pourquoi je donne je suis l'évangile c'est pourquoi j'ai le privilège l'évangile doit être prêché Romain chapitre 1 Romain 1 verset 14 je me dois aux grecs et aux babards aux savants et aux ignorants c'est la personne qui dit que j'ai une dette à ma dont je dois m'acquitter l'évangile doit être prêché alors voici ce que je dois faire voici ma dette est aux grecs et aux babards aux intrus aux savants et aux ignorants et ma dette est pour les sages et les ignorants et 15 dit ainsi j'ai un vif désir aussi longtemps que j'ai le souffle de vie en moi aussi longtemps que je peux me tenir sur mes deux jambes mes deux pieds aussi longtemps que j'ai le souffle pour respirer aussi longtemps que je vis ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome le verset 16 dit car je n'ai pas honte mais il y a quelque chose que vous devez faire car je n'ai pas honte alors il y a un lieu où vous devez aller car je n'ai pas honte il y a quelque chose que vous devez déclarer car je n'ai pas honte il y a un Christ que vous devez élever que vous devez exerter et le présenter aux gens il n'y a pas de honte car je n'ai pas honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu c'est une puissance cet évangile à la puissance ce message à la puissance ce sacrifice de Christ à la croix à la puissance et ce ministère le ministère de la parole à la puissance cet évangile de Christ à la puissance c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit c'est pourquoi vous prêchez vous ne prêchez pas pour une formalité vous prêchez pour persuader les gens à croire à accepter à donner leur cœur et leur vie au Seigneur Jésus Christ et l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec maintenant comment devons-nous le faire on fait cela sans hésitation on fait cela sans penser à deux sans être anxieux sans avoir peur sans se retenir nous allons à Marc chapitre 13 Marc 13 nous lisons la première partie du verset 11 Marc 13 nous lisons verset 11 qui dit quand on vous amènera pour vous livrer ne vous inquiétez pas d'avance il ne faut pas prendre beaucoup de temps j'essaie de fouiller la Bible j'essaie de mémoriser les versets de la Bible j'essaie d'avoir l'esprit les écritures pour comprendre ceci et cela j'essaie de voir les questions à me poser comment je peux y répondre mais il dit ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire mais dites ce que vous aurez à dire mais il faut aller sans hésitation il faut aller sans réticence il faut aller sans soucis et sans peur il faut aller sans tergiverser aller l'évangile doit être prêché et ce doit être prêché sans hésitation allons à exode chapitre 4 exode 4 verset 10 exode 4 verset 10 Moïse dit à l'éternel je ne suis pas un homme qui ait la parole facile ça c'est l'hésitation et ce n'est ni d'hier ni avant d'hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur c'est l'hésitation car j'ai la bouche et la langue embarrassée votre déficience votre incapacité et votre inhabilité quel que soit le cas alors c'est dit va et prêche la parole sans hésitation déjà tu es sauvé et cette même parole qui t'a sauvé donne-la aux autres déjà tu es né de nouveau cet évangile que tu as reçu et que cela t'a convaincu tu es né de nouveau présente-le tel comme ça déjà tu es enfant de Dieu tu sais que Christ vient cette conviction que tu as va la présenter aux autres et il ne faut pas hésiter du tout et le faire cela sans hésitation nous voyons exode chapitre 4 verset 11 qui dit l'éternel le dit qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd voyant ou aveugle n'est-ce pas moi l'éternel je te fais tel que tu es si tu crois être lent c'est moi qui t'ai créé comme ça si je sais pour quelle utilité je vais t'employer je sais que l'esprit de Dieu en toi peut te fortifier peut venir sur toi peut te propuser peut t'obliger peut t'illuminer l'esprit de Dieu est assez suffisant pour faire l'oeuvre en toi il ne doit pas y avoir pas d'hésitation voyons le verset 12 maintenant exode 4 verset 12 va donc pas d'hésitation va donc faut pas te retirer va donc je serai avec ta bouche c'est tout ce dont on a besoin je serai avec ta bouche ouvre ta bouche je serai avec ta bouche lorsque tu veux dire ce que tu veux dire je serai avec ta bouche lorsque tu veux publier l'évangile prêche l'évangile je serai avec ta bouche et je t'enseignerai oui je ne connais pas assez Dieu va t'enseigner je n'ai pas assez Dieu va te donner je ne sais pas ce que je vais dire alors il va pouvoir te donner le message et je t'enseignerai ce que tu auras à dire nous avons une oeuvre à faire et nous ne devons pas donner aucune raison irrationnelle alors nous ne devons pas hésiter Jérémie Jérémie 1 Jérémie 1,6 Jérémie 1,6 je répondis à Seigneur éternel voici je ne sais pas parler ça c'est l'hésitation ça c'est de se retirer ça c'est le fait de dire que je ne peux pas faire ce que le Seigneur dit que je ferai mais Dieu a dit que tu peux tu dis tu ne peux pas je ne peux pas qui ment Dieu a dit que va tu dis que tu ne peux pas aller qui ment maintenant Dieu dit ceci est ce qu'il faut faire toi tu dis que tu n'as pas la force que tu n'es pas puissant qui ment maintenant le Seigneur dit que voici l'appel que tu as voici le pourquoi je t'ai mis à part voici le pourquoi je t'ai séparé voici le pourquoi je t'ai suicité alors tu ne dois plus dire rien d'autre rien qui soit différent lorsque Dieu a parlé et dit va tout ce qu'il faut faire c'est d'aller sans hésitation et puis je répondis au Seigneur éternel voici je ne sais point parler car je suis un enfant est-ce que Dieu l'a laissé parce qu'il a dit que je ne peux pas est-ce que Dieu va vous laisser aller parce que j'accepte tu ne peux pas et tu hésites parce que tu hésites et tu dis que tu ne peux pas quoi que je sache quoi que bien que quoi que je t'ai créé puisque tu dis que tu ne peux pas je te laisse en paix voici le verset 7 Jérémie 1,7 et l'éternel me dit ne dis pas je suis un enfant quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'en donnerai je t'en donnerai un message une bonne nouvelle va apprécier cela je t'ai donné un message de jugement va apprécier cela je t'ai donné un message d'avertissement va apprécier cela je t'ai donné un message que Christ viendra de façon imminente va apprécier cela je t'ai donné un message que l'enlèvement aura lieu que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation ouvre ta bouche et déclare cela et c'est digne que tu diras tout ce que je t'en donnerai alors nous voyons le verset 8 qui dit verset 8 qui dit ne les crains point car je suis avec vous ils sont avec vous ne les crains pas il ne faut pas avoir peur de leur parole ne les crains ne crains point leur rejet ne crains pas leur renfraignement ne crains pas leur terreur ne crains pas leur conflit ne crains pas leur visage ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel le seigneur sera avec vous le seigneur ira avec vous le seigneur vous fortifiera le seigneur vous donnera la force la puissance et vous revêtira de pouvoir pour dire ce que vous devez dire et vous fortifiera pour dire ce que vous devez dire au nom de Jésus Christ verset 9 puis l'éternel étendit sa main est touchant ma bouche l'éternel touchera votre bouche il mettra la parole dans votre bouche et l'éternel mettra le courage en vous il mettra la force à vos colons vétérales et il vous donnera tout ce dont vous aurez besoin vous allez ouvrir la bouche pour dire tout ce que vous devez faire et vous ferez comme un bon soldat de Jésus Christ et l'éternel me dit et puis l'éternel étendit sa main est touchant ma bouche et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche au pluriel je mets mes paroles mes paroles au pluriel mes paroles dans ta bouche tu vas parler aux pécheurs la parole tu vas t'adresser au rythrograde la parole tu vas parler au sein la parole de Dieu tu dois parler aux jeunes la parole je ne sais pas comment parler aux jeunes je ne sais pas comment parler aux enfants je ne sais pas comment parler aux femmes je ne sais pas comment parler aux hommes instruire mes paroles au pluriel j'aime mes paroles dans ta bouche et tu vas déclarer cette parole sans hésitation au nom de Jésus Christ voyons Luc 21 Luc 21 verset 14 voici la promesse du Seigneur pour nous enfants de Dieu c'est dit mettez-vous mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense il n'y a pas d'hésitation il n'y a pas de réticence il n'y a pas de se retirer il n'y a pas de tremblement il n'y a pas d'indécision sans hésitation on avance et on prêche l'évangile mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense verset 15 car je vous donnerai une bouche et une sagesse car je vous donnerai une bouche différente d'une bouche de faiblesse d'une bouche de crainte d'une bouche de timidité d'une bouche qui dit je suis ignorant je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires nous pourrons résister ou contredire donc par là nous voyons que l'évangile doit être prêché sans hésitation comment au travers de l'esprit au travers de l'esprit voyons Marc chapitre 13 encore verset 11 et c'est l'esprit qui rend capable c'est l'esprit qui nous réanimera qui nous fortifiera qui nous illuminera et mettra la lumière en nous afin de bien voir et comment présenter l'évangile à toute personne à tout prospect qui vienne devant nous c'est dit quand on vous emmènera pour vous livrer ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire mais dites mais dites ce qui mais dites ce qui vous sera donné à leur même car ce n'est pas vous qui parlerez mais l'esprit sain ce n'est pas vous qui parlerez mais l'esprit sain Matthieu 10 10 Matthieu 10 19 Matthieu 10 19 mais quand on vous livrera ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même et avant que vous ne sortiez vous ne savez pas ce qu'il faut vous dire cela vous aura donné lorsque l'heure sonne et si vous ne savez pas comment aborder ces gens dont vous avez entendu parler il pose des questions il vous dribble par-ci par-là que de ce que j'ai entendu je ne sais pas comment témoigner je ne sais pas comment présenter l'évangile je ne sais pas comment commencer avec mon témoignage je ne sais pas comment je vais les amener à admettre que tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu je ne sais pas comment je vais leur dire ton effort tel bon ne peut pas te sauver je ne sais pas comment je vais leur dire quelque chose que vous faites ne peut pas vous sauver mais Christ est mort à la croix du calvaire donc alors quiconque au Seigneur ne périra ne périra pas mais aura la vie éternelle que ne te gêne pas que va dans la confiance de l'esprit qui te fortifie parce qu'il te sera donné à l'heure même ce que tu auras à dire ce que tu auras à dire nous voyons Luc 12 Luc Luc chapitre 12 Luc 12 verset 11 qui nous dit quand on vous mènera devant les synagogues plusieurs synagogues les magistrats au pluriel plusieurs magistrats et les autorités les gens en autorité les gens les autorités ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz verset 12 je vous ai dit car le Saint-Esprit vous enseignera c'est un enseignant il vous amènera en souvenance tout ce que vous avez appris toutes les choses pour lesquelles vous priez les choses tout ce message que nous écoutons le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire alors cela arrive par expérience à Pierre en acte chapitre 4 il était amené devant le Saint-Esprit devant le Saint-Esprit devant ses chefs religieux devant le conseil des anciens pourquoi vous faites ceci nous vous avons pas défendu de faire ceci et Pierre remplit du Saint-Esprit leur dit alors il n'y a pas une préméditation il n'y a pas d'hésitation il n'y a pas de résistance alors à l'heure même lorsqu'on leur posait la question on nous a indiqué qu'il était rempli du Saint-Esprit et leur avait dit que vos dirigeants vos chefs du peuple et anciens d'Israël verset 9 qui dînent alors Pierre le dit comment vous êtes-vous accordé pour tant et il s'est dit verset 9 acte 4,9 puisque nous sommes interrogés au sujet sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri dise sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache il n'y a pas de préméditation il n'y a pas d'hésitation il n'y a rien qui dise qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je vais leur dire à ces gens-là ils connaissent tout l'Ancien Testament qu'est-ce que je vais déclarer l'Esprit de Dieu est venu sur lui et l'Esprit de Dieu viendra sur vous et dit sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié voyez Pierre voyez-le et était ici qui confond saint Jean-Lat et qui leur disait directement c'est-à-dire l'homme qui a renié Christ lorsqu'il craignait et maintenant le Saint-Esprit est venu sur lui et dit que c'est pas le nom de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts c'est par lui et que cet homme se présente en pleine santé devant vous et le verset 11 dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle maintenant il alors il leur a dit quelque chose de très valable de très important et le verset de Jésus dit il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés pas aucun aucun autre nom Christ est l'unique sauveur il est le seul rédempteur pas d'autre nom il est l'unique roi de roi seigneur des seigneurs pas d'autre nom il est l'unique personne qui puisse nous amener de la terre au ciel pas d'autre nom il est l'unique personne au travers de laquelle nous nous pouvons aller au père troisième point maintenant nous avons verset 13 Marc Marc 13 nous lisons le verset 13 et dans ce point cela nous parle des sentinelles cela parle des porteurs de l'évangile cela parle de ce qui va prendre l'évangile et le mener partout quelle que soit la condition quelle que soit ce qui se passe les gens qui vont prendre l'évangile à toutes les extrémités du monde ils vont tenir ferme ils vont persévérer il n'y aura pas de timidité il n'y aura pas de crainte il n'y aura pas d'hésitation du tout voir ce verset 13 Marc 13 au verset 13 vous serez haïs de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé sera sauvé déjà nous sommes sauvés ça c'est le salut initial et lorsqu'il dit que sera sauvé ça c'est avenir c'est le futur c'est le salut final et pour arriver à ce salut final maintenant nous sommes à la fin de Dieu maintenant nous attendons l'envènement le retour imminent de Christ et entre ce temps de notre régénération au temps de l'enlèvement il y aura des choses à persévérer il y a des choses à traverser et nous allons persévérer endurer cette chose et l'une des choses Christ a souligné que c'est la reine des hommes à cause de son nom laissez-moi paraphraser ce verset pour que vous compreniez la reine commune doit être supportée doit être endurée pour avoir le salut final la reine commune doit être endurée pour le salut final qu'est-ce la vie lorsqu'il dit que vous serez haït de tous à cause de mon nom il dit que cette haine est commune parfois lorsqu'on traverse quelque chose c'est comme je suis la seule personne dans le monde qui traverse ceci la seule personne qui a ce mal de tête il n'y a aucune migraine comme la mienne il n'y a aucun défi comme le mien il n'y a pas de problème comme le mien je suis rejeté il n'y en a pas comme le mien les gens qui 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 succombe et se suicident c'est qu'ils disent qu'il n'y a personne qui souffre comme moi il n'y a personne qui traverse qui traverse à cause de la haine à cause du rejet c'est 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 non commun et que c'est spécial pour moi seul et ceci c'est moi seul qui suis dans cette fournaise dans ce défi et personne ne peut comprendre c'est pourquoi ils font cela mais le seigneur dit que c'est général c'est commun voient encore vous serez haïs de tous à cause de mon homme quand il dit que vous cela est arrivé aux disciples du premier siècle cela est arrivé aux disciples dans ce siècle présent cela va arriver aux disciples de ce pays cela arrive aux disciples dans l'autre pays c'est commun et voient Lucas 6 Lucas 6 22 Lucas 6 22 Lucas 6 22 qui dit heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïssent lorsqu'on vous chassera vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du fils de l'homme le verset 23 qui dit 23 dit réussissez-vous en ce jour-là et très saillé dans l'égresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel voyez ceci car c'est ainsi que le père traitait les prophètes c'est commun ce n'est pas quelque chose de très étranger qui ne soit jamais arrivé aux autres c'était arrivé aux prophètes des enfants d'Israël qui étaient avant nous et c'est dit que parce que c'était commun parce que il y a des gens avant nous qui en ont triomphé vous aussi vous pouvez en triomphé voyons Jean Jean 15 et 18 voici ce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples que et si le monde vous reste sachez qu'il m'a haï avant vous ce n'est pas quelque chose de particulier ce n'est pas quelque chose de spécial ce n'est pas quelque chose de non commun c'est ça c'est le monde l'injustice va haïr la justice et celui qui est né de la chair va haïr celui qui est né de l'esprit celui qui est du monde va haïr celui qui est du ciel si le monde vous hait sachez-le qu'il m'a haïr avant vous 19 si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui si vous n'êtes pas né de nouveau si vous êtes du diable si vous êtes si vous êtes des mêmes parents spirituels ils vont vous aimer parce que vous n'êtes pas du monde et que moi je vous ai choisi or je vous ai choisi et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous rêve toute personne qui est choisie du monde ecclésia appelée hors du monde ecclésia les gens qui sont sortis des ténèbres les gens qui sont sortis du mal les gens qui sont sortis de leur péché les gens qui sont sortis de toute iniquité et qui croient au Seigneur Jésus Christ et qui se sont abandonnés ils se sont dévoués ils se sont consacrés au Seigneur et au Seigneur tout seul c'est dit que parce que je vous ai choisi du milieu du monde c'est pourquoi c'est à cause de cela je sais comme à toute personne qui est choisie du monde à cause de cela le monde vous rêve verset 20 là-bas verset 20 dit souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté c'est commun ils vous persécuteront aussi s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre verset 21 21 dit mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé donc comprenez quels que soient les défis que vous traversez ce n'est pas particulier c'est commun on va à 1er Pierre chapitre 5 1er Pierre chapitre 5 nous voyons le verset 9 voici Pierre ici qui nous fait le rappel que cela est arrivé aux gens même des gens qui n'étaient pas nés de nouveau n'y a-t-il pas des pécheurs qui soient haïs par des pécheurs n'y a-t-il pas des voisins qui des voisins qui soient haïs par des autres vous êtes croyant vous avez la puissance vous avez ce qu'il faut la force pour résister au diable résister lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à vos prochains à vos proches à vos voisins à vos frères dans le monde c'est une chose commune donc nous devons persévérer vous allez persévérer je dis vous allez persévérer au fait ce qui vous arrive si quelque chose se produit arrive cela n'arrive cela même n'arrive pas à 1% de ce qui était arrivé aux croyants du premier siècle nous avons le même nous avons le même sauveur nous avons le même rédempteur nous avons le même rédempteur le même saint-esprit la même force la même puissance s'ils ont persévéré vous pouvez persévérer et vous allez persévérer la haine commune doit être supportée doit être endurée et Marc 13 verset 13 vous serez haïs de tous à cause de mon homme mais celui qui persévérera jusqu'à la fin celui qui persévérera jusqu'à la fin vous savez on persévérer on persévérer on persévérer continuez de persévérer seulement un peu de temps seulement encore une petite saison seulement encore une petite période celui qui persévérera jusqu'à la fin quel que soit ce qu'on traverse quels que soient les défis devant nous quelles que soient les difficultés devant nous il nous a il donne la force il nous a fait persévérer hier le dieu d'hier est le même d'aujourd'hui le rédempteur d'hier est le rédempteur d'aujourd'hui celui qui nous a fortifiés hier des années passées est celui qui nous fortifie celui qui nous investit de pouvoir celui qui nous rend capables le jour présent le dieu de la montagne est le dieu de la vallée le dieu du jour est le dieu de la rue le dieu des années passées est le dieu d'à présent nous devons continuer de persévérer avec cette puissance qu'il nous a donné c'est pourquoi il nous dit en Matthieu Matthieu 24 Matthieu 24 je lis verset 12 Matthieu 24 verset 12 dit et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira parce que l'iniquité se sera accrue la haine ne se sera accrue l'iniquité se sera accrue les choses communes que les gens font contre les croyants la persécution se sera accrue à cause à cause de l'iniquité qui se sera accrue certains vont baisser la tête certains vont céder certains vont démissionner certains seront écrasés certains vont fuir certains vont compromettre la charité du plus grand nombre se refroidira vous devez comprendre que vous devez continuer de persévérer si vous aurez le salut final verset 13 qui dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin celui qui persévérera jusqu'à la fin celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé sera sauvé nous devons continuer à regarder le futur à regarder le futur final à le futur à la recommandation future du seigneur comme on voit la couronne future on voit le prix futur la récompense future c'est ce qui vous fera persévérer et tu dis que je sais que cela ne va pas durer que bientôt tout sera tout prendra fin lorsque cela prendra fin je saurai que c'est fini 2ème Timothée 3 2 2ème Timothée 3 2 3 1 2ème Timothée 2 verset 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 20 21 22 23 26 26 21 22 22 23 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 29 30 31 31 32 31 32 32 33 33 34 35 35 35 36 36 37 36 36 36 40 40 41 41 41 42 42 42 43 44 42 42 43 44 45 45 46 46 47 48 49 49 50 50 50 45 46 45 45 45 46 45 46 46 47 47 48 48 48 49 49 51 serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comme je vous l'ai dit au départ, comme vous le savez vous-même, il y a le salut initial. Dès qu'une personne se détruine du péché et qu'il se tourne vers le Seigneur Jésus Christ, dès qu'une personne dit que je me repens, je me détruine de moi-même, je me détruine de la fausse religion, je me détruine de l'ancienne manière de vie, je me détruine de ses mauvaises habitudes, je me détruine de la transgression et de l'iniquité et je me tourne vers Jésus Christ qui est mort pour moi et qui s'est livré pour moi-même afin d'être sauvé. Je crois à lui, je m'attache à lui. Dès ce moment, la personne est sauvée. C'est le salut initial. Nous allons à Romains chapitre 10, Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire que tu acceptes, tu reçois, tu crois à la Seigneurie de Christ et tu confesses cela, que Jésus est ton Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut initial, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est le salut initial. Cela peut avoir lieu si vous n'êtes pas encore sauvé. Maintenant, présentement, là où tu te tiens, et tu, maintenant, tu peux détourner de tes péchés et tu regrettes tes péchés, tu délaisses le péché, tu abandonnes le péché, tu t'en détournes et tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce jour sera ton jour de salut. Deuxième Corinthien, chapitre 6, verset 2. Deuxième Corinthien, chapitre 6, verset 2. Tu peux avoir ce salut aujourd'hui. Le salut initial, le jour du salut. Mais rappelez-vous les paroles de Jésus-Christ, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il ne parle pas de la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quel salut est-il le salut final? C'est le salut qui vient et vous entrez littéralement dans le royaume de Dieu. En ce temps, avec ce salut final, il n'y a pas de tentation, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de défis et il n'y a plus de prières. Alors, tout maintenant prend fin et vous persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Le salut final, Romain 13, Romain 13, 11, Romain 13, 11. C'est le salut final dont il s'agit ici. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cela parle du salut futur final. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons ce salut initial, nous avons cette assurance et cette assurance de filiation en Christ et à travers Christ, selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ dans les morts. verset 4 qui dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni fécrire, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux. Alors, il a tout expliqué au verset 5 au sujet de ce salut final. A vous, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Cela parle du salut final. Déjà aujourd'hui, nous avons étudié de Marc 13, on a vu ce que la parole de Dieu nous a révélé au sujet de la préservation finale des croyants fermes. Si vous êtes un croyant, vous êtes un enfant de Dieu, il veut que vous persévériez jusqu'à la fin, il veut que vous persévériez jusqu'à la fin, afin que vous soyez préservé jusqu'au dernier jour. Nous avons appris la vigilance des saints durant une persécution persévère, quelle que soit la persécution, la difficulté ou le danger, les défis qui se présentent là-bas, que vous soyez vigilants et prenez garde à vous-mêmes, et puis que vous soyez remplis de l'esprit, que vous soyez propusés par l'esprit, que l'esprit demeure en vous, afin que vous preniez l'évangile salvateur aux gens. Soyez sentinelle, soyez homme, femme, enfant de Dieu, sentinelle, gagneur d'âme, soyez membre du corps de Christ qui est fortifié, consacré et vous tenez fermement jusqu'au salut final. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie, que l'esprit de Dieu vous remplisse, et que cela fasse de vous, enfant de Dieu, fils de Dieu, saint de Dieu, que vous devez être au nom de Jésus-Christ. Tenez-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur en prière. Nous devons transférer la parole des pages de l'écriture à notre cœur. Nous devons transférer la parole de la tête au cœur. Nous devons tout faire, que toutes les progrès que nous avons lues, que toutes les injonctions que le Seigneur nous a données, chaque investissement que le Seigneur nous a donné, chaque défi qu'il nous a lancé, nous devons transférer cela à notre cœur, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous prenions garde à nous-mêmes, afin que nous puissions veiller à nous-mêmes, et que nous vivions pour lui, les défis viendront, les défis viendront, nous allons vivre pour lui, quelque soit la chose qui va se présenter, nous allons vivre pour lui, quel que soit l'appel qu'il nous a fait, afin que nous vivions, nous démontrons, que nous fassions la chose, il y a la paix d'attitude, il n'y a pas un mouvement en arrière, si cela n'est pas pour lui, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, toute la position qu'on doit prendre, sans compromettre, lorsque les défis frappent à la porte, lorsque les tentations frappent à la porte, lorsque les difficultés se présentent, tout ce qu'on fait, alors on y pense à deux, est-ce que ceci n'est pas pour moi, ceci ce n'est pas pour, ceci ce n'est pas pour, ceci pour éviter ceci et cela, ceci, ça c'est la vie, qui est amenée pour lui, parlez au Seigneur, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force, prenez garde à vous-même, prenez garde à vous-même, vivez pour lui, et fidèlement, persévérez dans la persécution, qu'est-ce que vous traversez, à la maison, avec les voisins, avec les amis, avec les gens, qui ne s'accordent pas, avec votre position, avec votre foi, fidèlement, il faut persévérer, dans cette persécution, et le Seigneur vous aidera, que l'Esprit de Dieu, vous remplisse, que l'Esprit de Dieu, vous contrôle, que l'Esprit de Dieu, vous donne, de l'énergie, en sorte que, vous prenez l'évangile, que vous accrochez à l'évangile, que vous priez, et pour garder l'évangile en vous, et que vous passez l'évangile aux gens, que vous pénétrez la vie des gens, avec l'évangile, faites de cela, une nécessité dans votre vie, et faites de cela, une priorité dans votre vie, l'évangile, il faut premièrement, que l'évangile, soit annoncé, publié, par toi, par moi, par nous tous, et sans hésitation, sans hésitation, sans plainte, et sans donner des excuses, sans dire que je ne peux pas, oui, tu le peux, Dieu a dit que tu peux, le Seigneur a dit que tu dois, et c'est un défi, qui vous a donné, et vous faites cela, au travers, de l'Esprit de Dieu, faut pas, préméditer, faut pas, faut pas te faire des soucis, jusqu'à ce que tu, tu t'affaiblisses, à l'inabilité, tu dois, tu le peux, l'Esprit va te fortifier, va te rendre capable, l'Esprit va t'envelopper, va te soutenir, tu fais cela, avec la force, avec la puissance du Seigneur, non seulement ça maintenant, tu dois être fortifié, en tant que sentinelle, tu dois être dévoué, consacré, tu dois être persévérant, la haine, c'est commun, la pression, c'est commun, le rejet, c'est chose commune, vous démentir, c'est commun, vous outragez, c'est commun, la persécution, c'est commun, le rejet, c'est commun, il faut persévérer, et endurer cela, et vous aussi, vous pouvez endurer, vous pouvez vous aussi, tenir bon, vous pouvez vous aussi, garder, votre épine dorsale, et la force, c'est de l'esprit de Dieu, vous êtes sauvés, que personne, ne vous ravisse, cette confiance, du salut en vous, continuez de persévérer, en durée, ça ne va pas durer, la trompette, sonurée, et les morts, en Christ, ressusciteront, ça ne va pas durer, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés, avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, et nous serons toujours, avec le Seigneur, je vous verrai, en ce jour-là, vous me verrez, en ce jour-là, parce que, nous avons décidé, aujourd'hui, d'avoir la grâce de Dieu, et que, qui nous aidera, qui nous rendra capables, de persévérer, jusqu'à la fin, vous, vous allez persévérer, jusqu'à la fin, au nom de Jésus Christ, prions ensemble, pour la révélation, de ta parole, Seigneur, Jésus, je te remercie, parce que, tu ne nous as rien caché, rien qui soit profitable, rien qui soit pratique, rien qui nous prépare, pour ton avèlement, tu ne nous as rien caché, nous prions, Seigneur, de tous les défis, auxquels, on fait face, les persécutions, auxquelles, on fera face, je demande, que cette parole, de l'évangile, que, que tu nous rappelles, à tout moment, que nous y tenions, à tout moment, que nous y tenions, de façon, ferme, stable, et que ton esprit, nous rende capables, nous donne de l'ergé, nous donne de la force, à tout moment, pour que, nous persévérions, quelque soit la chose, qui se levera contre nous, dans la vie, dans les soldats spirituels, dans les seins de Dieu, dans les défis de Dieu, dans les servietés de Dieu, que, nous persévérions, jusqu'à la fin, au nom de Jésus Christ, aidez-nous Seigneur, à ne pas regarder en arrière, aidez-nous Seigneur, à ne pas rétrogader, aidez-nous Seigneur, à ne pas trembler, aidez-nous Seigneur, à ne pas nous effondrer, à ne pas nous effondrer, aidez-nous, à ne pas, nous, à ne pas tomber, à mi-chemin, aidez-nous, à nous tenir, à tenir, à nous tenir, sur la vérité, et à prêcher la parole, de Dieu, que tu nous as donnée, et pour faire amener, les autres aussi, dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus Christ, nous te remercions, parce que tu nous as exaucé, la grâce, la force, la puissance, la capacité, d'endurer jusqu'à la fin, chaque jour, un jour, à la fois, à compte, à chacun de nous, nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons, que tu nous as exaucé, lorsque la trompette sonnera, et que les morts, en Christ, seront ressuscités, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés, avec eux, dans les nuits, et Seigneur, nous serons là, et nous te rencontrons, nous te verrons, face à face, nous nous verrons, les uns, les autres, face à face, au dernier jour, au nom de Jésus Christ, Messie Seigneur, de nous avoir exaucé, au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen.